Salut tout le monde, c'est Fiz, on est aujourd'hui chez Uivrap, on va bricoler sur la civique airbag Pâtes de chat, des pattes de chat Est-ce que tu trouves les détails ? Non, 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 il n'y a pas que les détails que je soulève T'avais même manqué de filmer avec toi aussi D'ailleurs ta mère te passe le rouge Je suis en train de vous faire le montage, j'ai remarqué, j'ai complètement oublié de vous parler de Joom qui sponso la vidéo, ils mettent tout au courant de l'année avec plein de projets, donc ça c'est super cool, vous avez le lien dans la description il y a 10% sur leur site avec le code FIS10 tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à aller les voir, et on enchaîne tout de suite avec la suite de la vidéo aujourd'hui on installe ça c'est des lampes pour Jeep, parce que c'est écrit sur la photo non, on installe des petits spot led, en gros on va les mettre sur le park up, parce que la nuit avec les feux que j'ai là on voit rien, vous savez les EG on voit rien du tout, et quand vous frappez vos feux on voit encore moins, donc on va s'installer ça mais avant, on tombe, le park up je suis bien d'accord avec la grosse oh y'a un nif oh bah ouais parce que sinon après, là ça passe pas moi je voulais les mettre là sinon je voulais les mettre là et l'autre là mais en dessous sera peut-être mieux quand même, mais tu sais quoi glisse le par l'intérieur là, tu vois genre vraiment comme ça on les voit moins ah ouais bah vas-y, vas-y avec ça eh, eh, mais empêche, avec le petit vrap noir là ouais, pépite hein on sait pas qui c'est qu'il a à faire et comment tu... non, enfin, il est emboîté en force donc euh... ah ouais, tu l'éjectes pas non du coup, Cam, il m'a conseillé de faire plutôt que de le planquer là devant on pourrait le faire tenir pile poil là comme ça, là tu me diras après il est vraiment genre il fit parfait c'est vrai que ça fit bien c'est là qui serait le plus efficace par contre si je le mets derrière c'est pas mal aussi bah le plus simple c'est sûr que ce serait de le mettre derrière on va les mettre derrière et si vraiment on voit rien du tout que ça change rien on les mettra devant mais derrière déjà ce sera plus simple à installer bah en fait, ça se trouve si c'est derrière alors tu peux pas niquer quoi ouais, voilà enfin, tu fais moins niquer ouais, si c'est derrière c'est pas grave on peut leur avancer si c'est devant et que tu le mets derrière t'auras un gros trou devant après donc on va le mettre derrière donc en gros on va percer par là déjà on va chercher le bon diamètre ça va être à peu près ça je pense que je vais faire deux trous un pour passer la vis et un pour passer le câble parce que sinon le câble il va être vraiment tordu comme ça j'ai pas envie que ça force donc on va faire passer le câble dans le trou à côté on a même fait un trou pour le câble mais je suis con je fais un trou pour pas plier le câble mais vu qu'il va être comme ça il va être plié je suis vraiment une merde du coup, voilà, il est pas plié, voilà nickel putain, je fais des trucs con bravo Dils super pour la caméra du coup, je vais peut-être pouvoir mettre une autre vis pour vraiment que ça tienne ah ouais, du coup, vu que j'ai fait deux trous c'est hyper intelligent ah oui parfait ça donc là c'est un peu technique en gros tu mets l'écrou là-dedans et après tu le fixes là-dessus je pense qu'il faudrait faire un petit cache tu vois, pour éviter que le faisceau il se barre il faudrait, il faudra une le faisceau bah, que le faisceau lumineux pour qu'il soit vraiment là pour pas qu'il se barre là pour être caché là c'est une bande de quelque chose c'est une fixe là bon du coup, comme d'habitude Cam est en train de m'aider pour les branchements électriques je vais faire dresser ça voilà, vous êtes un peu bas Cam est en train de m'aider pour les branchements électriques en gros, je vais acheter ça pour refaire mes câblages néons on verra dans une prochaine vidéo c'est des clips comme ça mal femelle avec 6 comme ça on va pouvoir accrocher les néons au pare-chocs et les déclipser sans devoir laisser le pare-chocs branché à la voiture avec les noms pareil pour le pare-chocs avant là c'est pareil si je veux enlever le pare-chocs avant il faut que je puisse retirer facilement les lèvres sans avoir débranché les feux donc en gros Cam est allé m'en chercher à côté des clips avec deux fiches seulement ce qu'on va faire c'est assez simple Cam qui m'a fait tout le topo là ça va être facile l'interrupteur il est sur mon boîtier de police on va vous montrer on va le mettre sur les plus on met les deux moins on va relier à un clips et à la masse et ensuite les deux plus on va les mettre ensemble qui vont être reliés à mon boîtier de police qui lui-même est relié au plus de la batterie c'est bon tu as trouvé l'éclipse c'est bon c'est bon c'est trop bien c'est ce que je veux NIF ah c'est des clips étanches trop bien un malin femelle voilà et en fait en gros tu prends ça je les ai vus sur le boomzola l'autre jour ouais bah j'hésitais à la prendre tu le coinces de deux tac tu mets les deux et après t'as la petite pince à se faire tir ah mais c'est ça qui me manquait tac là tu serris les trucs et après je les fous dans le boîtier et après en gros tu mets par contre faut pas oublier de mettre le joint avant parce que c'est du étanche c'est du étanche j'avais vu que ça va prendre plein de flotte mais c'est incroyable et après en gros tu viens les glisser par le inside et voilà et si t'as besoin tu as des exemples ton négatif tu vois on le met les deux on sera hop et ça on les met à la carrosserie et tu le mets à la carrosserie ouais tu vois un endroit vissé tac 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 carrosserie ok ah bah le jet il est déjà cliqué non non mais on va en faire un étanche l'autre rouge qui sera en face dans le clip de toute façon je vais faire un schéma aujourd'hui comme d'abord et l'autre rouge tu l'envoies jusqu'à ton boîtier et à la limite là tu mets entre ton boîtier et ça tu mets un fusible mais en fait le boîtier il est déjà sur fusible mais voilà en tout cas tu peux faire ça donc il n'y a pas besoin je vous montre bien tout à l'heure le boîtier il est déjà sur fusible bah let's go on va faire ça on va utiliser du câble bleu parce que le bleu c'est le moins sur celui-ci on a mis les mâles il y a le devoir quand ça fonctionnera pas ça fonctionnera pas mais si je suis optimiste quand même maintenant techniquement si on met moins et plus sur la batterie ça salue l'heure de vérité je prends le bleu et que je le mets là je suis chante et que je prends le plus que la batterie logiquement wouh c'est bon oh sa merde là attends on va le mettre sur la voiture des branches non on le met juste comme ça et là est-ce qu'il y a branches on va voir si ça donne sur le mur c'est quoi c'est des défiles là tu le branches là ah ouais bon pour l'instant c'est à quoi on va mettre à l'intérieur 1,2,3 1,2,3 je vais m'en tirer regarde le faisceau ah le faisceau il est dégueulasse ton faisceau il est dégueulasse et vas-y branche ah ouais il sert à rien à voir par contre ça se règle oui là tu m'étonnes que je vois rien voilà en fait c'était juste que ton ampoule elle était mal clipsée voilà et là ah ouais ça change la vie ah j'avoue ça pète vas-y il va voir d'heure ça va et du coup on les voit pas là pas beaucoup non un petit éclairage d'apos ouais ouais parce que là on les voit pas trop ça mériterait un petit covering peut-être minimum mais tu te plains après on voit rien mais c'est quoi je te prie il faut pas aller on va les laisser comme ça et par contre du coup alors julien en vidéo parce que oui voilà je suis pas radin je veux bien le faire le coré mais je sais mais je sais c'est pas que je veux pas le faire c'est juste que tu te plains tu vois rien tu veux faire du ben oui tu mets des feux additionnels que tu veux teinter ben oui frérot ils servent à quoi tes feux additionnels c'est à additionnaliser voilà et tu veux les teinter voilà du coup au niveau des branchements là ça et ben on va le faire clipser juste par là en dessous là dans une vis et le rouge il va être branché directement à la police qui est là bas avec le fusible on le fait pas aller plus loin tu le coupe tu mets une cosse tu te mets là là il y aura un truc là c'est ce que j'avais prévu et après ton fil le marron là tu le fais passer et après tu le passes là 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 voilà le l'un de celui-là ouais et puis avec les autres là il faudra qu'on mette dans une cosse si c'est un peu long mais voilà donc là tu peux faire un truc facile trop bien et là normalement en plus et ça ça tient là c'est jointé du coup ça peut pas sortir oui normalement voilà et c'est étanche là aussi c'est jointé c'est incroyable les jeux c'est tellement bien fait pas brancher la masse la masse de la voiture c'est le négatif vous pouvez le brancher n'importe où sur votre voiture tant qu'il y a une connectique en gros tant qu'il y a du courant qui peut passer donc faut que ce soit sur du métal qui est super chouette sur ma voiture c'est que j'ai cette barre qui est là qui est une barre anti-choc c'est une barre US barre de support pare-choc US en gros un renfort US un renfort US voilà qui est fixé au châssis donc le métal passe dans toute la voiture et ce qui est cool comme sur les EG il y a ça partout c'est un renfort US c'est parce qu'aux Etats-Unis en fait quand tu défonces la hanche d'une petite vieille il faut le faire correctement voilà c'est pour les grand-mères voilà il rajout le débarque donc comme vous pouvez avoir partout ici il y a des petits points où tu peux visser partout et bah comme là là et bah là ici vous avez un point que vous pouvez visser je vais mettre le fil dedans et je vais visser ça là dedans est-ce que je le ferais pas passer plutôt dedans voilà après on dénude voilà après ça va là dedans tu l'écrase bien comme il faut ça marche on avance un petit peu sur les branchements on a le moins qui passe là on a dit qui arrive ici le plus pareil je l'ai fait passer là ensuite je l'ai fait passer dans le châssis je l'ai résenté ici pour que si on tire de l'autre côté bah ça ne vienne pas couper le fil dans le trou là ensuite il passe dedans il passe dedans il ressort là voilà il ressort ici ça le fait revenir là on l'a fixé juste ici l'érise lentée là et là pour pas que ça bouge et on veut le faire passer dans le trou avec les autres là-bas mais pour ça technique spéciale on va le faire passer avec ça ça tu le rentres dedans scotché comme ça tu descotches et t'as le fil qui est passé de l'autre côté on a le tournevis qui est calé là qui passe dans le trou là-bas et logiquement si j'ouvre ici je le retrouve là parfait maintenant j'ai juste à tirer là maintenant je peux enlever ça et on va juste le résenter aux autres pour qu'il ne tire pas plus voilà maintenant on a un bon espace de travail on va enlever ça parce que c'est plus pratique maintenant on enlève l'autoradio et on dévisse juste là et voilà la magnifique beauté à l'arrière de ça donc ça c'est un autoradio d'origine de Citroën Saxo voilà que j'ai bricolé troué visser ça dedans et protéger brièvement donc là on a le fusible donc il n'y a pas besoin d'en mettre un et on va déclipser là on a le fil blanc et jaune faut juste déterminer lequel et lequel et on va les brancher là-dessus ici on a les fils que j'avais protégés qui vont être ceux sur lesquels on va brancher les lumières je veux que ce soit celui-là qui fasse les lumières et pas celui-là ah oui j'ai débranché la batterie quel connard Camille tu veux bien rebrancher la batterie s'il te plait ok donc c'est sur les jaunes qu'on a branché et maintenant si j'appuie à droite yes et si je coupe là ah non oh trop bien en fait ils sont indépendants ça ça allume le micro mais je peux l'éteindre et je peux quand même allumer ça tout seul donc en gros je me suis fait chier pour les néons j'aurais pu les mettre là direct bah bon on a réussi je suis trop content il y a un truc qu'on voulait tester avec Camille poser la question si ça c'est un jack ok et qu'on met le jack là et qu'on met de la musique sur l'ordinateur oui parce qu'on a pris le jack sur nos téléphones ouais tu me dis quand c'est bon ah mais non donc là en fait les gogoles bon bah c'est bon tu peux couper voilà on a la réponse est-ce que ça marche ? oui est-ce que c'est bien ? non c'est mieux comme ça quand même hein motherfucker c'est parti hé les romans vous êtes au même attention c'est très très tiède ça prend les oreilles hein ça prend les oreilles ouais franchement ça prend les oreilles bon bah je suis super content le rendu il a branché un fil il a branché un fil il est content ah faut quand même rebrancher le pare-choc bah attends bah bah on branche le pare-choc et puis on monte comment c'est à la fin et puis bah non on a déjà montré comment c'était à la fin vas-y vas-y bah on branche le pare-choc et donc maintenant pour le test lui ça pète les yeux quand même hein ça pète les yeux mais c'est plutôt pas mal c'est pas mal hein en vrai ça avec l'air beaucoup 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 on va qu'on voit si je me fais flasher par les gens ou pas tous les jours je suis en train de vous faire le montage de la vidéo avec mon nouvel écran que j'ai reçu à noël qui est grave cool ça j'en suis trop content j'ai complètement oublié et j'ai pas pu vous filmer la fin de cette vidéo parce que tout simplement j'ai plus de batterie sur le téléphone à ce moment là donc j'ai eu le temps de faire deux photos et après ça a coupé donc je vous fais la fin les leds je suis super content j'ai pu tester par nuit noire il y a une grosse grosse différence entre l'effet d'origine et les spots donc je suis super content ils sont vraiment efficaces et de jour vu qu'on les a mis derrière le pare-choc on les voit pas et ça c'est vraiment le rendu qu'on voulait avec Camille un grand merci encore à Camille pour ton aide avec les connectiques étanches etc ça m'a vraiment fait plaisir de faire ça et de faire un truc propre pour une fois alors peut-être au niveau du câblage dans la même hauteur on peut faire encore mieux mais je trouve que je m'améliore les copains disent que je m'améliore et vous aussi dans les commentaires vous dites que je m'améliore au niveau des finitions donc ça me fait très très plaisir je vous l'ai pas dit dans la vidéo parce qu'elle a été tournée avant mais bonne année à tout le monde j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes je vous souhaite à tous la santé, le bonheur, la famille, tout ce qui va merci encore Joom qui a été le partenaire de cette vidéo et qui est le partenaire tout au long de l'année sur plein plein de projets on a une vidéo qui va arriver aussi avec Dimi où on va transformer sa moto en café racer donc on revient un peu sur des vidéos de moto de temps en temps ça va faire plaisir et je pense que le projet va vous plaire on va se laisser là dessus merci à tous d'avoir regardé la vidéo pensez à vous abonner, lâchez un pouce bleu et un petit commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre ciao